Dior Heno, votre web TV. Des livres, des livres et encore des livres. Les bibliothèques comme celle-ci, qui dépend de la province de Heno, en regorgent. Et pour que vous puissiez vous y retrouver, il faut du personnel qualifié et proactif. On est vraiment centré maintenant, depuis le nouveau décret qui est sorti, sur la médiation, l'accompagnement, de nouvelles pratiques de lecture. Donc ce n'est pas uniquement la lecture sur papier. En plus, il faut tenir compte des nouveaux supports, le numérique, etc. Avoir un intérêt quand même très fort pour les nouvelles technologies, parce que de plus en plus, ça fait partie du métier. Les outils de travail sont axés sur les nouvelles technologies. Et la médiation avec le public est importante aussi à ce niveau-là. La province de Heno forme des bibliothécaires documentalistes en plein exercice ou en promotion sociale. Les deux premières années leur permettent d'obtenir un brevet. Et les deux dernières années leur permettent d'obtenir le titre de bachelier correspondant à un titre de plein exercice. Et bachelier bibliothécaire et documentaliste. Donc la formation est axée sur la bibliothèque et sur la documentaire. Ces cours, Grégory et Justine les suivent depuis trois ans et ils sont devenus des passionnés. On ne s'imagine pas en tant que lecteur ou utilisateur d'une bibliothèque le nombre d'éditions, de collections, d'auteurs. Les auteurs, on s'imagine bien qu'il y en a un pléthore, mais pour les collections et les maisons d'édition, c'est vraiment qu'on y couvre. Je ne m'imaginais pas avant que dans une bibliothèque, on fasse des expositions, des formations pour apprendre les outils informatiques, des animations pour les enfants, mais très variées, partant de la simple heure du conte au bricolage, à la découverte d'auteurs, ateliers d'écriture. C'est vraiment très, très varié. Moi, je suis rentré dans ces cours sans être véritablement allé dans une bibliothèque publique et donc je me suis retrouvé face à des choses que je n'avais jamais imaginé. Bibliothécaire, comme on l'entend, c'est dans une bibliothèque. On s'imagine souvent que ces études ne mènent qu'à ce métier, alors qu'il y a aussi le côté documentaliste. Des centres de documentation, il faut savoir qu'il y en a dans toutes les grandes sociétés, à Fortis, à la société Wallonne-des-Eaux. Partout. Et que là, c'est plus un métier de recherche, recherche documentaire. Bienvenue, votre WebTV.